Musique Le thème d'aujourd'hui c'est la transition écologique, c'est la modernisation, c'est comment l'ensemble de tous nos partenaires, de tous nos garages, qui sont très nombreux dans la région, puissent découvrir dans les différents stands tous les outils nécessaires à la transformation écologique de leur entreprise. C'est particulièrement important, ce garage 4.0 c'est le garage de demain. C'est une transformation écologique extraordinaire, le CNPA y a sa place. Nous sommes là ici pour le montrer encore une fois à Lille, nous le ferons de nouveau dans les autres villes, mais je suis convaincu que nos avérants, nos garagistes, nos agents, y compris même nos concessionnaires, sauront utiliser les points de rencontre pour aller dans ce sens, d'être de demain les partenaires de la transformation écologique. Voilà ce que je pense. Très content de recevoir aujourd'hui Equipe Auto sur le salon de Lille. C'est vrai qu'une délocalisation est quand même un bon point pour nos professionnels, sachant que les Hauts-de-France aujourd'hui on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui c'est vrai que la région se porte bien. On a quand même un travail au niveau du CNPA qui est très important par rapport aux politiques, par rapport à nos collègues. Aujourd'hui je pense que les chiffres ont été à peu près multipliés par 5. On retrouve d'ailleurs ça aussi au niveau de France. Aujourd'hui je dirais que le fait d'avoir déjà communiqué avec toute la profession pendant le Covid, ça a montré également à nos non-adhérents quelque part, la nécessité d'appartenir au CNPA et de venir prendre des informations au niveau du CNPA. Donc il y a ça, ensuite il y a le bouche à oreille. C'est vrai que de plus en plus d'adhérents nous appellent pour venir nous rejoindre et ça c'est vraiment la rançon de la gloire. Aujourd'hui toutes les équipes du CNPA des Hauts-de-France se sont données rendez-vous à Lille pour Equipe Auto. C'est notre troisième étape après Avignon et après Nantes. Et vous savez que cette région c'est un des cœurs de l'automobile finalement parce que c'est une terre automobile, c'est une terre historique pour notre filière et pour nos métiers. Le CNPA aujourd'hui a donné rendez-vous à tous ses élus de tous nos métiers et à l'ensemble de nos adhérents et ils sont très nombreux dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France c'est presque 2500 entreprises qui font confiance au CNPA et qui attendent de nous tous les accompagnements et toutes les solutions surtout possibles pour les accompagner et plus que les accompagner dans la transformation écologique et la transformation numérique. On est dans un monde qui accélère et il faut pouvoir montrer à l'occasion de cette équipe auto que la profession est en pole position pour accélérer, pour trouver des solutions et puis pour offrir également une chance aux jeunes en termes d'insertion. C'est extrêmement important. On a une histoire positive à raconter, un récit fédérateur pour notre jeunesse. Nous sommes sur des métiers qui recrutent, des métiers qui innovent. On a publié un manuel des mobilités, c'est un manuel de solutions. La filière est porteuse d'avenir. Elle propose à notre jeunesse ces talents collectifs qui nous manquent tant en France. Le CNPA c'est une organisation de proximité et c'est toujours ça, mes chers amis, qui fera les différences. Ça fait des années que je suis au CNPA. Depuis 40 ans, je viens voir ma famille, le CNPA qui représente l'automobile, tous les métiers d'automobile, que ce soit le commerce, la pré-vente et la formation continue. Tout ce qui est suivi par rapport à l'évolution de notre métier, par exemple, tout ce qui est juridique, on n'est pas très formé pour ça, ils ont donné des solutions. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on appelle, on a une réponse assez rapidement. Si je suis adhérent du CNPA, ce n'est pas par hasard. Sous-titrage ST' 501